Je suis toujours en compagnie de l'auteur Marie-Lou Bourassa. Et Marie-Lou, ça va être le moment de parler de ton coup de cœur, mais juste avant, on voulait un peu préciser, ça a l'air un peu tout arrangé, la chanson de Linda Lemay, finalement, c'était pas voulu, c'était juste placé comme ça, ça a donné que c'était ça. Des fois, dans la vie, il y a des choses qui s'alignent en même temps sans qu'on le veuille. Oui, d'autant plus important de garder notre humour dans ces contextes-là. Oui! Et on va parler d'un livre qui parle également de quelque chose qui est quand même tabou, l'hermaphrodisme. Bien, t'as été témoin, Amélie, de ma difficulté à choisir un coup de cœur tellement j'en avais. Je pense que c'est le propre de travailler justement avec la littérature et tout. J'ai beaucoup hésité, ma première idée, c'était de présenter la stratégie Ender, Ender, E-N-D-E-R, comme la fin, qui est un livre de science-fiction. Je me disais, pour la chance que j'avais justement de prendre le micro aujourd'hui, comme tenu que je travaille beaucoup avec les ados, puis que je connais un peu le casse-tête des parents de vouloir leur faire aimer la lecture, j'avais vraiment envie de prendre le temps de la chronique pour parler de ce livre-là. C'est un coup de cœur assuré, cassez-vous pas la tête si vous cherchez quelque chose à offrir, d'autant plus que le film va sortir au mois de novembre. Donc, on parle d'une méga-production avec Harrison Ford, donc je voulais juste en glisser un mot. Sinon, mon choix s'est arrêté finalement sur Kathleen Winter avec son livre Annabelle, parce que quand on sait qu'au Québec, le pourcentage des livres québécois qui sont en librairie est seulement de 5 %. Je trouvais là aussi quelque chose d'important de faire de la place à une auteure québécoise dans cette chronique-là. Ah, ça, je ne savais pas. Ce n'est pas beaucoup, hein? Non, vraiment pas beaucoup. Bonjour. Donc, j'ai découvert sur le tard Kathleen Winter, même si je me rappelle qu'elle a gagné le meilleur livre de l'année, en fait, par Amazon, le Chatelaine et le Globe and Mail. Donc, on me l'a fait découvrir au début du mois de juillet. J'ai accroché beaucoup sur le thème, justement, de l'hermaphrodite. Donc, le récit relate un peu l'aventure d'un, je sais-tu dire, un petit garçon, une petite fille, en fait, d'un enfant qui naît avec les deux sexes. On appelle ça l'intersexualité. Et justement, l'aspect un peu tabou, je pense, m'a séduite avec le contexte du livre que je venais d'écrire, de voir de quelle façon un auteur pouvait donner une voix à ces gens-là aussi. On dit que c'est un enfant sur 83 000 qui naît hermaphrodisme. Oui, oui. Donc, c'est... C'est quand même assez fréquent, là, quand même. Oui, mais encore là, justement, tabou. J'imagine juste le contexte de pouvoir, d'avoir à remplir un formulaire à côté, accoché, féminin, masculin. Puis, c'est un peu ça aussi le récit d'Annabelle, en fin de compte, qui porte deux noms. Au début de l'histoire, elle est Wayne. Et ça va être, justement, tout son parcours à découvrir, justement, la part de son autre sexualité. Donc, toute la première partie qui se passe un peu dans, j'allais dire, campagne, mais c'est pas tout à fait ça. On parle d'un village du Labrador. Donc, cette nordicité-là aussi m'a conquis tout à fait parce que je connaissais un peu le contexte nordique pour y avoir enseigné quelques mois au début de ma carrière. Ça se passe aussi dans la fin des années 60. Et j'ai l'impression aussi que le même personnage, ça serait passé à Montréal, ça aurait peut-être été moins tabou, moins différent. La vision des gens aurait été différente. Ça n'aurait pas été aussi touchant que ce livre-là. Bien, tu le renotes bien parce que l'auteur, justement, va scinder l'histoire un peu en deux. Tout ce qui va se passer dans le village, qui est un peu... Elle est... Dans le fond, le personnage principal est en train de découvrir un peu sa personnalité. À sa naissance, on a décidé, ses parents ont pris la décision qu'il allait être un petit garçon. Mais en vieillissant, en découvrant sa véritable identité, c'est dans le fond un enfant qui doit faire maintenant son propre choix de dire « Est-ce qu'il veut être identifié à un garçon ou à une fille? » Et ce moment-là de sa décision va coïncider avec le fait qu'il va quitter le village pour s'en aller à la ville. Et le contraste, justement, avec tous les gens éclectiques qu'on y retrouve, va faire en sorte qu'il va se trouver un peu plus confortable de, finalement, décider d'endosser sa véritable identité qu'il va choisir. C'est un roman qui est bien écrit, moi, que j'ai trouvé captivant. Puis les personnages sont vraiment exceptionnels. Ah oui, il y a un travail sur l'aspect psychologique des personnages qui est très, très bien mené. Et on parle quand même ici d'une tradition. Kathleen Winter est anglophone, mais vraiment un travail de maître qui a été fait par la traductrice. Bon, on rappelle le titre « Annabelle » de Kathleen Winter. Merci, Marie-Lou, pour ce coup de cœur-là que je ne connaissais pas. Merci de me l'avoir fait découvrir. Et on se reparle dans les prochains instants. Moi, je vais te présenter trois romans que j'ai lus cette semaine.